Bonjour à tous, dans cette période spéciale, il est très important pour chacun de savoir se protéger contre le coronavirus. Tout d'abord, il est forcément conseillé de rester à la maison, mais si vous avez vraiment besoin de sortir, il faut absolument porter un masque. Connaissez-vous la bonne manière de porter un masque? Tout d'abord, il faut le plier au milieu et ensuite le déplier de haut en bas. Comme ça, le masque peut couvrir parfaitement les joues et la racine du nez jusqu'au menton. Ensuite, il faut ajuster la pince en métal pour éviter les fuites d'air. Quand vous enlevez votre masque, il ne faut pas toucher l'extérieur du masque, il faut l'enlever en tenant les brides des deux côtés, sinon votre masque sera couverte de bactéries présentes sur l'extérieur du masque. Ensuite, il est aussi très important de se laver les mains fréquemment. Je vous conseille de suivre une méthode de lavage en sept étapes. Les paumes, le dos, le bas des doigts, le haut des doigts, les pouces, les ongles et les poignets. Voilà, et rincez abondamment. Il est aussi conseillé de faire du sport à la maison pour renforcer votre défense immunitaire. Beaucoup de gens sont nus à la maison, mais je trouve qu'on a plus de temps pour lire des bouquins ou regarder des films, ce qu'on n'a pas le temps de faire en temps ordinaire. Et si vos amis vous manquent, envoyez-leur des messages ou appelez-les, plutôt que d'aller les rencontrer. C'est vrai que rester coincé à la maison a des inconvénients, mais plus les mesures de protection seront strictement respectées par tout le monde, plus rapidement le virus sera éradiqué et notre vie retournera à la normale. Sous-titrage Société Radio-Canada